J'ai-tu une solution, moi, Jean? Ouais, je pense que, man, tu peux te le procurer. Dès maintenant, mes boys, parce que là, je fucking go sur « Prends un break », c'est notre plus gros projet à vie. Là, pour ceux qui ont suivi ma vidéo YouTube, j'quitte le podcast. « Prends un break » et est fier de vous présenter ses trois animateurs. Gentie Productions. Frank the Dripper. Le beau frère. Bon épisode, mesdames et messieurs. Ils font chaud des temps qu'on j'ai. Les gens sont poussés, Pink Party. Hey! Prends un break pour l'été. Marche d'abord. Sans ton baisseur ou ta moto, va dans la nature, vois les oiseaux relax. Prends un break pour l'été. Yopi! Prends un break, mon bébé. Ça va nous prendre une rallonge si on est ici. Ouais. On me l'a dessus. Non, mais il y a une rallonge au plus à côté. Ça te tente-tu d'aller au rallonge au plus? Au quoi? Faut aller acheter les rallonges, j'ai. Pour? Les rallonges au plus par rapport à mon astille trois ans. Ok, fait que prends un break, débarque dans le vieux Québec, sur une terrasse. Vous savez pas comment c'est vraiment à traîner des astilles de plantes même dans un ascenseur. Je me demandais-y pas à l'huile si c'est pas plus. Le jour important de bien se cremer avant un podcast. Ça me paraît que j'ai 30 ans même. C'est calme. C'est qui en tout de 25 ans qui met de la crème solaire? Honnêtement. Faut toujours se crème scolariser le nombril. Pis aussi, tu prends le même doigt. Pis tu te fais les lèvres. Toujours se crème scolariser les lèvres. De A à Y en passant par Gatineau. Hey les gars, tu sembles groter au totem. Pourquoi c'est tout le temps moi le préposé à cremer le dos après un qu'est-ce-tu? En fait, s'il y va, là, comme un massage, regarde, c'est ça. J'aime ça. Il fait un massage à chaque fois. J'ai fait tout le temps des massages. Il y a déjà un coup de soleil big, hein? Ben non. Chloir, je fais une parture si tu gagnes de lait. T'es amareille, ça t'a fait le chier de te rester pris dehors. C'est une gang de lait. C'est une gang de lait. Ah, ça tourne? Ouais. T'sais, quand il a dit, ouais, les gars, ça tourne gang de lait, là. Hey, ben, savez-vous comment Lysandre, elle a su nous mettre à l'aise, man? C'est encore? Ouais. Sais-tu comment Lysandre a su nous mettre à l'aise? J'suis plus stressé d'enregistrer ce podcast-là qu'avec Lysandre, man. Ouais, moi, tout, man. C'est complètement à cœur. Hey, man. J'ai regardé dans ses yeux pis je trouvais le réconfort. Ça sort dimanche, by the way, gang. Pourquoi ça sort dimanche? On switch it up un peu cette semaine parce que c'est à Saint-Jean, jeudi prochain, pis personne va écouter un podcast à Saint-Jean. Ouais, ouais, ça, c'est vrai, mais encore mieux que ça. Ça pourrait sortir plus vite que ça, là. Je sais où c'est que tu t'en vas, le beau-frère. C'est où je m'en vais avec ça? Moi, je comprenais pas. Je viens de comprendre. Let's fucking go. OK, gang, un petit épisode spécial, celui-là. Notre premier épisode sur un rooftop dehors, dans le vieux Québec. Big, sais-tu ce que les filles se disent? Why Frank is back with the hot stuff like that? Y'a aucune fille qui se dise ça, Frank. Toutes les filles se le disent. Mais quand j'ai podcasté Lisande, je pense que c'est ce qu'elle se disait, mon coco. Là, justement, si vous nous suivez pas sur Instagram, ben, on a enregistré un podcast avec fucking Lisande Nadeau. Ma queen. C'était, je pense qu'on a le meilleur interview. En tout cas, c'est pas parce que c'est nous, là, mais je pense qu'on a le meilleur interview avec Lisande. Pour d'avis, c'était fucking nice. Pas à cause de nous, à cause de Lisande, man. Elle est tellement fucking G, cette fille-là. Ça n'a aucune crise de sens à là, man. Mais ce podcast-là, il sort spécialement dimanche prochain parce que... Ce dimanche. Ouais, ce dimanche. OK, ce dimanche. OK, ça sort juste dimanche. Mais le vidéo de Lisande, il pourrait sortir avant ce dimanche. Ouais, mettons, je suis ben, ben craqué, là, pis ça me tente pas d'attendre jusqu'à dimanche. J'ai-tu une solution, moi, genre? Y a-tu quelque chose que je peux faire? Ouais, je pense que, man, tu peux te le procurer dès maintenant, mes boys. Parce que laisse fucking go sur Prends un break. C'est notre plus gros projet à vie. On vous lance le Patreon, segment exclusif, giveaway. C'est une putain de tuerie. On est fiers. Merci à tout le monde de faire partie de la communauté Prends un break. Grâce à vous, on est là. Oh! Champagne! Oh, shit! Woohoo! Yes, sir! Woohoo! Yeah! Let's go, mon gars! Je t'en ai renversé de tissu, mon gars. On s'est préparé des petits mimosa, gang, pour ce dimanche matin. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, je pense que c'est depuis 4 ans que je fais des vidéos, la vidéo la plus professionnelle que j'ai faite. Voici notre petite intro de Patreon. On vous la fait jouer à l'instant. Hey, là, là. Fait que vous pensez que Prends un break, c'est un podcast normal. Ben oui. Vous êtes juste des petits bombes qui font des vidéos. La, grand-maman, ça va être beau, là. Prends un break. On est peut-être un peu désagréable, mais... Au moins, on est aimable pis attachant. C'est vrai, ça. Hey, on s'en c** les stoutes de votre marte. Attachez votre jackstrap avec la broche, parce que Prends un break, débarque sur Patreon. C'est quoi ça, un Patreon? C'est genre un only fan? Ben non, c'est bien mieux que ça. Au lieu de vous montrer mon petit bat, je vais vous donner du contenu exclusif. Ben, c'prends un break, là. C'est pas juste le podcast, mais bon, Québec. C'est un mode de vie. Ah, pis je dirais peut-être même, c'est une philosophie. Ta gueule, le beau-frère. C'est pas une philosophie, c'est une p***** de souris. Là, je comprends pas. C'est une philosophie ou une p***** de souris? Oh, ben ça dépend de ton interprétation, mon homme, là, parce que moi, prendre un break, c'est laisser mon petit cerveau poser après m'avoir décollé sur la base. Pour moi, là, après une grosse journée de travail, je me débouche une petite frette pis j'écoute le podcast numéro 1 au Québec. Ben comme ça, là, j'ai la c**lisse de tête. Pour moi, prendre un break, c'est de prendre le temps de vivre un plein... Oh! Ben là, les gars, c'est pas juste. Tu prends un break, moi aussi? Franchement, la pioche, t'as juste à t'abonner au Patreon. Pis en t'abonnant, mon homme, là, tu vas avoir accès aux épisodes à avance pis à des segments exclusifs jamais vus ailleurs. On va faire une tonne de lives exclusifs pis tu vas avoir accès aux billets à l'avance quand on va faire des shows en personne. Vous allez avoir 15% de rabais sur petitroy.ca ainsi que sur la merch exclusive du podcast. Vous allez même pouvoir nous poser des questions en format vidéo direct sur le podcast. On va même pas s'appeler en FaceTime pendant nos lives exclusifs, même. Pis pour mettre la cerise sur le Sunday, on vous organise les plus gros giveaway à tous les mois. Fait qu'abonnez-vous-nous au Patreon pis faites partie de la journée la plus G au Québec. Grosso merdo, là, on vous promet un show complètement p*****! Sous-titrage Société Radio-Canada Y'a deux chanceux Patreon qui vont gagner 500 piastres chaque. Le giveaway, y'est f***** live. Abonnez à votre autre Patreon. F*****! C'est pas chique quand tu m'arrêtes-tu? Ah ouais, on retourne sur la per... On retourne sur la per... Non, non, non! J'ai mon sel pis tout. Ah ouais, on retourne sur la perrasse dans le vieux Québec, Brandon, là. Fait la cote, m'est-tit. Yeah, yeah, yeah! Patreon, c'est live dès maintenant, mon coco. Podcast avec Lisanne est prêt dès maintenant. Y'a des forfaits avec des segments exclusifs, mon homme. Tu peux savoir c'est quoi le body count à Lisanne Nadeau, man. Ah, ça a pas de bon sens. J'en reviens pas, man. Ah, il va y avoir des exclusivités que tu verras jamais ailleurs au Québec. Qui sait combien de personnes a couché avec Lisanne? Nous autres, on le sait, bien. Pis si tu veux le savoir, ben c'est sur Patreon que ça se passe. Pis là, là, ce qui est cool avec notre Patreon, là, c'est qu'on le dit depuis le début qu'on est le podcast numéro un au Québec. Ben là, c'est le podcast numéro un au Québec qui débarque sur Patreon. Ça veut dire qu'on n'a pas tout simplement préparé... Je veux pas diss les autres podcasts, mais je pense que notre Patreon va être carlissement plus G avec ce qu'on a prévu. Ouais, vraiment, on apporte vraiment notre côté YouTube aussi. T'as pas mal que j'ai fait. C'est bon ce que tu fais, toi. Ce que j'explique, grosso merdo, c'est qu'on apporte notre créativité YouTube avec le Patreon. On merge ensemble. Fait qu'on va apporter une nouvelle dimension au Patreon. Le monde a déjà commencé à faire comme nous sur TikTok parce qu'on est une putain de tuerie. Ben, ça va être pareil sur Patreon. Tu veux savoir c'est quoi? C'est des giveaways, des lives exclusifs. Votre participation, ta face va être à côté de la mienne. Elle va me poser une question, man. Tu vas pouvoir participer aux lives. Dans le fond, ce que Frank veut dire, là, c'est qu'il va y avoir bien des exclusivités, man. On va organiser des gros crises de giveaway que seulement les patrons peuvent avoir accès. On va faire des lives, là. C'est que souvent, il faut se garder une petite gêne, là. Il faut se garder une petite gêne quand on est en live sur YouTube. Mais là, on veut bâtir une communauté vraiment proche de nous. On veut créer une proximité avec vous. Vous donner des exclusivités pour se sentir proche de vous. Puis, je sais pas, même dans les lives, j'ai l'impression qu'on va tellement pouvoir dire plus de marde et tellement plus nous-mêmes avec vous. Je trouve vraiment que c'est un beau projet. C'est pourquoi que... Sur Patreon, on n'aura pas besoin de s'aggarder cette petite gêne-là. C'est comme si t'es dans la gang. On est en live et on répond à des questions. Il va y avoir vraiment une proximité qu'on ne pourrait pas avoir ça sur YouTube. C'est juste impossible. C'est la famille 2.0, genre. Vous allez être proches, man, comme si vous soupiez avec nous. Là, de plus en plus, on voit qu'il y a du monde qui se rajoute à la famille. Puis, je pense que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi Patreon. Explique-nous c'est quoi, grosso merdo, le beau frère. Patreon. Dans le fond, Patreon, ce que c'est, c'est que c'est un club exclusif. Nous, il va y avoir quatre différents forfaits. Selon tes besoins, tu choisis le forfait qui te convient le mieux. Tu vas payer mensuellement. C'est vraiment pas très cher. Puis, ça fait en sorte que nous, ça nous aide à pouvoir créer des nouveaux projets, améliorer nos produits, pouvoir se déplacer un peu partout dans le Québec avec notre stock pour faire les podcasts les plus sics du Québec. Pas pour te couper, c'est juste parce que ça fait longtemps avec ce milieu-là, vous savez, être YouTuber au Québec, tout le monde se demande si c'est payant. La réponse, c'est que vraiment pas tant que ça. Mais, nous autres, on est en train de créer de quoi live que justement, ça va nous permettre d'avoir un bon roulement, un bon cap salarial pour finalement réaliser les projets que je veux réaliser depuis quatre ans. C'est mon rêve. Depuis le début, je dis que je veux donner le numéro un au Québec. Bien, souvent, ce qui manque, c'est du cash. Puis, ce qui est cool avec Patreon, c'est du donnant-donnant. Nous autres, on veut vous en donner en crise en échange de financer tous nos projets. Oui. Fait que je suis fucking down avec le Patreon parce qu'en plus, on va pouvoir dire toute la merde qu'on veut sans se limiter puis vraiment, nos fans de cœur vont le savoir. En plus de ça, on va pouvoir financer. Je ne peux pas spoiler le voyage qu'on a prévu faire, mais je vous le jure, la gang qui veut qu'on aide aux articles sur le RCT puis tout, on va les avoir en tabarnak. Vous allez faire caca partout sur les murs, sur les caves. Pour vrai, ce que Jay veut dire en donnant-donnant, nous, on veut vous donner le plus possible. Ce qu'on veut, c'est quand vous vous abonnez à notre Patreon, c'est que vous dites « Calisse, ça vaut la peine d'investir là-dedans parce que nous, avec ça, on va vous chier une tonne de contenu. Vous pensez que notre setup est professionnel? On veut que la pioche puis le shérif aient trois autres boys qui les aident, qu'on ait les meilleures caméras, les meilleurs micros puis qu'on podcast pas juste au Québec, on veut être world wow! Big, à maison, je te donne un petit sneak peek. Check le setup de la semaine prochaine avec l'isande. Ça, imagine si on avait moyen de pimper ça fois 20, man. C'est ça, sky's the limit. Puis tu sais, on a fait nos devoirs à la crise. Il y en a plein des Patreon, on n'est pas les premiers à partir ça. On est allé voir les autres plateformes. On a vraiment tout donné en sorte qu'on donne le plus possible à ceux qui vont s'abonner. Vous allez voir, il y a du stock pour boeuf le clac. Exact. Fait que comment ça marche les forfaits que tu disais? Quatre forfaits, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, man? Explique-nous ça, le beau frère. Quatre forfaits différents puis à tous les forfaits, il va y avoir des différents perks. Notre premier forfait, c'est lui qui est à 5 piastres. C'est le petit break. C'est pour eux autres qui veulent un petit break, un petit peu d'exclusivité. C'est ça, mais il est quand même intéressant parce que quand tu prends le petit break, premièrement, tu vas avoir les épisodes qui vont tout le temps sortir à l'avance. Fait que déjà ça, c'est ici que tu as les primeurs. Puis aussi, nous, un de nos projets, c'est qu'on voudrait éventuellement faire des shows live devant public. Les shows live devant public, on risque de juste mettre nos billets en vente sur Patreon. Donc, quand tu fais partie du petit break, tu as accès aux billets puis tu as accès aux épisodes à l'avance aussi. Puis ce qui est fucking cool aussi qu'on a un Patreon puis qu'on va sortir nos vidéos à l'avance, c'est qu'on ne va pas avoir le choix de prendre d'avance. Ça va nous faire du bien en crise à toute notre équipe, même, de finalement ne pas être dans une minute à ce qu'on est dans une minute. Il faut en prendre un break, est-ce-t-il? Puis aussi, tu as l'heure du lunch The Draper. Tu as les mêmes exclusivités du premier forfait à 5$. Celui-là, il est 7,50$. Mais ce qu'on ajoute, c'est les segments exclusifs, mon loup. Sur le podcast qui est accessible live sur Patreon, tu as un segment exclusif où ce que je raconte puis pourquoi, man, va t'inscrire live, tu vas le savoir. Tu l'as déjà dit, ce nom? Non, c'est dans le segment. C'est dans le segment? Oui, c'est dans le segment exclusif. Si tu veux savoir comment je me suis divorcé, let's fucking go. Puis aussi, tu vas pouvoir avoir accès aux versions non censurées. Il y a des choses, des noms qu'on bip à certaines occasions. Là, man, ça va être Free For All, mon coco. Mais tu sais, ce qui est cool avec ça, c'est que, mettons, même les invités, quand on dit ça, c'est Patreon, ils vont être plus à l'aise de nous dire des choses qu'ils n'auraient pas nécessairement dit. C'est ça. Ça, peut-être, des fois, le monde ne le savent pas, mais nous, on fait tout le temps du montage sur nos épisodes. Si un invité veut qu'on coupe un bout, on n'est pas chien, on le coupe tout le temps. Mais là, sur le Patreon, nous, ça nous donne de la latitude, mais ça va en donner aux invités aussi. Et aussi, on partage nos vies, mais ce n'est pas tout le monde qui serait d'âme de dire qu'ils ont des petits bats devant une centaine de milliers de personnes. Il y a des choses qu'on va peut-être être plus à l'aise à dire sachant qu'il y a seulement une couple de milliers de personnes qui le voient dessus. On va en parler en nesti de nos petits bats pour le Patreon. Clairement, quand on dit donnant, donnant, ça en fait partie, mes cocos. OK. Troisième forfait, le beau frère, c'est quoi, man? Là, on s'en vient dans une big league. Là, le troisième, ça, je te dirais, ça s'en vient intéressant, tabarnak. C'est là qu'on se dit qu'on se sépare des autres Patreons et on est le podcast Meron au Québec, pas pour rien. OK. Fait que là, on a notre forfait à 11$ qui s'appelle le congé du boss. Quand tu es un boss, premièrement, tu as accès à toutes les mêmes exclusivités que les forfaits antérieurs. Antérieurs, ce que ça veut dire, c'est que les forfaits qu'il y a eu avant qu'on vient juste de nommer. Fait que là, tu vas avoir accès avec ça au live exclusif. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on va faire. On va être en direct deux fois par mois minimum puis tu vas avoir accès à ça. On va pouvoir te chiller avec toi, comme dès jeudi prochain, il y a le live de la Saint-Jean, mon coco. On fait un 5 à 7. Je le sais, regarde, le party, c'est un feu, c'est le soir. Mais avant ça, nous autres, on va être avec toi et assis dans notre salon. Toi, assis dans ton salon puis on va chiller ensemble. Mais c'est rien sur Patreon que ça va se passer. On va legit pre-drink avec vous parce que c'est sûr qu'on sort après. c'est sûr qu'on va pre-drink. Puis on va vous dire où est-ce qu'on sort fait que vous allez peut-être pouvoir venir nous rejoindre mais seulement les membres de notre familial Patreon. Sur Patreon, on peut faire des posts, nous, hein? On peut faire des posts. Patreon, je sais qu'ils aiment pas trop ça mais tu sais, on peut poster des photos. Patreon, c'est un genre de réseau social. C'est un genre de Facebook, mettons, mais il faut que le monde paye les abonnements mensuels. C'est un genre de close friends, mais tu poses toute ta marde. Tu sais, vous allez pouvoir nous DM puis c'est sûr qu'on va bien plus les voir que mettons sur notre Instagram qu'on a 15 000 personnes puis tout ça. Là, ou ton IG 100 000, toi 30 000. Là, si vous nous écrivez là-dessus, la réponse va se faire rapidement. C'est vraiment une communauté qu'on est en train de bâtir là-dessus. Puis aussi, au forfait d'11 piastres, qu'est-ce qui est hot, c'est que tous les tripeurs de merch, ben, t'as 15 % off sur Petit Roy, dont la nouvelle collection qui s'en vient dans vraiment pas long, la collection adaptée qui est fucking sick, by the way. deux ou trois semaines en voulant ça en grande fucking pompe. Puis ce que je trouvais cool de rajouter le rabais sur la merch, c'est que si, de base, t'as acheté la merch pour nous encourager, ben maintenant, abonne-toi au Patreon, tu sauves ton argent direct sur la commande en t'abonnant, en payant 11 piastres par mois. Puis, en échange, on te donne du contenu aussi. T'as pas juste la merch, maintenant, t'es rendu avec toutes les exclusivités qu'on a. Fait que ça, je trouve ça fucking dope. C'est de quoi que, ça fait longtemps que je voulais avoir mon propre club puis c'était une des raisons principales. Puis bientôt, il y a la merch de « Prends un break » qui s'en vient featuring Petit Roy. On prépare ça, ça s'en vient, ça va être exclusif pour vous, mes petits cocos Patreon. Puis là, on est rendu au dernier forfait. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment nous encourager. Ça, c'est pour les vrais, Ça, c'est pour ceux qu'on a ici dans le tabarnak. On vous a tout ici, là, mais... Tu veux-tu dire dans notre camp? Ça, ce forfait-là, ça s'appelle « Les vacances du King », mon homme. C'est 20 piastres puis on t'en donne en tabarnak. Parce que, de base, le giveaway qu'on va faire à chaque mois qui va être exclusif seulement au King, Patreon, il va être fucking cute le giveaway, même. Puis on va pouvoir offrir tellement plein de choses. C'est le package deal le plus G du Québec. Tu sais pas quoi offrir à ta grand-mère ou à ton neveu ou à ton fils. Off-y un abonnement à 20 piastres. Les vacances du King sur Patreon. Puis la nouveauté que prend un break à Menn, gang, c'est les questions des Patreons. Ce qu'on veut faire, c'est que vous... Tu sais, dans notre studio classique qui n'est pas ici, il y a la télé en arrière, vous allez pouvoir nous envoyer des questions vidéo. Fait que ta petite face va pouvoir se retrouver dans le podcast numéro 1 au Québec. Même qu'on va plugger ton IG. On ne plugge pas celle-là de la pioche, mais pour toi, on va faire ça. On va le plugger. Puis pas juste nous qui va répondre à tes questions. Des fois, tu vas pouvoir savoir les invités qu'on va avoir à l'avance puis pouvoir poser, mettons, une question à Lisande Nadeau. Puis si ta question est sur la coche, on va la mettre sur la télé puis là, Lisande va pouvoir te répondre. Puis aussi, pendant nos lives exclusifs, on veut vous jaser. Je ne sais pas on va être combien dans les lives. Je ne sais vraiment pas il va y avoir combien de Patreon. Mais on veut vous jaser sur FaceTime. Fait que si tu veux venir nous jaser ça, man, viens t'abonner au Patreon. On va se jaser direct en live. Je ne sais pas, j'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte d'être proche de vous. J'ai hâte de créer cette communauté-là. Ça va être fucking dope. On veut encore plus s'ouvrir comme dans une famille. Si tu t'abonnes au forfait des vacances du King, tout va être là pour que tu aies la meilleure expérience de Prends un break. Je pense que... Je pense même qu'on va rajouter, genre, on va continuer en faisant donner. Tu sais, là, on est nouveau sur Patreon, mais mettons les posts, j'ai le goût de dire que dans deux semaines, on filme à F1 avec... telle fille, tu sais, on va vous le dire sur Patreon, on va tous vous le dire, mais vous allez avoir toutes les exclusivités. Pour vrai, ça, c'est vraiment pour les fans numéro 1. Tous ceux qui trippent sur Prends un break, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous et on est crissement en fiers et on vous aime en crisse, bien, ça, c'est pour vous, ce Patreon-là, tu sais. Let's fucking go, je suis content que ce soit annoncé, c'est live, premier lien dans la description. Allez, checkez ça. Cheers to that! J'espère en crisse que ça va marcher, ce beau projet-là, parce que... C'est parti de la famille, vous nous encourager puis ça permet à nos projets de devenir de plus en plus hot puis ça nous permet d'être sur des terrasses dans le Vieux-Québec. D'ailleurs, merci au Leuf du Trésor de nous accueillir aujourd'hui, ça nous fait chaud au cœur. Justement, pour switcher un peu du Patreon, la semaine passée, on était censé filmer exactement cette vidéo-là parce que dans le podcast avec Pascal puis Danique, j'ai dit qu'on allait filmer le podcast back-to-back, bien là, petite histoire, man, c'était un building direct dans le Vieux-Port, la plus belle vue sur Montréal, man. Amener tout le stock, du Airbnb au Vieux-Port à monter le stock, à essayer le stock, il manquait juste à peser le record, man. C'est clair, puis ça a l'air de rien, mais c'est-tu monter ça quatre étages, ces divans-là, là, ça fait chier, c'est-tu, il fait chaud, tu susus, puis... Il est parti où, lui? Il est parti du Dripper, je pense. OK. Ah, il y a des surprises à le Dripper, là. OK, il est bon. Ah oui, bien en passant, on a tous vlogué les behind the scenes qui, éventuellement, vont se faire tout aussi sur les trucs. Tabarnak! Arc! C'est ça, ton gris! C'est dégueulasse! Ben, voyons donc! C'est mon nouveau drip, mon gars, man. J'arbore la robe, man. C'est-tu... Ben, assis, c'est quand même hot. Let's fucking go, man. Ça a l'air d'une quille, mettons. C'est vrai que ça donne un peu ce truc-là. La robe de la chambre. Je voulais un petit spécial Juste pour continuer l'histoire, on arrive... Ça prend minimum deux heures, tout, cette upée-ça. Après, on filmait le podcast. J'étais malade comme un chien. Je suis allé à l'hôpital le lendemain, justement. À Midalith. On va raconter ça. Il y a une madame qui se pointe maintenant avec son petit chien et elle nous dit qu'on n'a pas le droit de filmer. Ah oui, puis on l'a travaillé, la madame. On s'estiné un bon 15. On a tout essayé. On va plugger le bloc. On va vous payer. On va être fin. C'est ça. C'est parce qu'on avait techniquement... On n'avait techniquement pas le droit, mais on avait le droit. C'est juste que c'était encore en zone de construction. Puis là, le boss, il ne voulait pas. Puis aussi, c'est parce que le boss était fait appeler parce qu'on se promenait avec nos mannequins, avec les Audi, Eros et tout. Puis pas mal sûr que le gars qui nous a vus rentrer à l'ascenseur pensait qu'on allait tourner un film de cul sur leur terrasse. C'est ça. Puis là, tu as la pioche. Dès qu'il arrive là, il se crisse en la chaise. Ben oui. Fait que qu'est-ce que tu penses? Le monde pensait que les petites arriveraient bientôt, qu'il y avait des bouteilles de champagne gauche-droite, sel-poivre dans les huiles. Puis non, man. Fait que, man, ils ont vraiment raté leur chance d'avoir la vedette des vedettes le podcast des podcasts sur leur terrasse. Ces caves, on va... J'y crois, ça résonne dans ma tête. Prends un break, il va devenir vraiment plus gros que tout le monde en parle, man. Ça fait du sens. Mark my words, man. D'ici trois ans... OK, je ne vais pas mettre de temps, là. Mais à un moment donné, prends un break, il va être plus big que tout le monde en parle. Guillaume Lepage, c'est toi qui vas venir s'asseoir ici avant que nous, tu nous accueilles mon loulou. Là, pour ceux qui ont suivi ma vidéo YouTube, je quitte le podcast. C'est son dernier podcast. Fait que moi, maintenant qu'on vous a annoncé notre plus gros projet à vie, c'est le temps de dire que je décollise du podcast. Oui, oui. On annonce le Patreon. Qu'est-ce que ça a failli pas avoir lieu, ce Patreon-là, finalement? OK, non, c'est pas vrai. J'ai failli en tabarnak quitter le podcast une soirée bien arrosée. On était au district sur Saint-Joseph à Québec. On était toute la gang de prendre un break avec des amis. On était un char de cinq. Le char était complet. Il restait Jay puis trois autres personnes dans le bar. On était cinq amis à la fin du bar. On attendait Jay puis trois autres personnes. On envoie un de nos amis chercher Jay. il ramène après quinze minutes. Jay sort dehors complètement arraché. Ça faisait une heure que je pars. Je commençais à me faire du fun. Ça faisait une heure qu'on t'attendait dehors parce que tu ne partais pas aussi. Non, non, non. Ce n'est pas de même que je l'avais vu dans ma tête. Après ça, je sors dehors. Je vois que vous avez cassé mon camp sans moi. J'étais sûr que vous étiez repartis. J'étais en... Attends, tu as skippé un but parce qu'on l'a attendu, Jay. On l'a attendu une heure dehors. Là, finalement, on a des amis qui allaient le chercher. Ils allaient le chercher. Finalement, Jay finit par sortir. Ça fait que là, nous, dans nos têtes, c'est comme, bon, l'oiseau est revenu dans le bercail. Tout est beau. Go, on s'en va. C'est ça. Je veux que je lui compter comme qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête du pourquoi j'ai pété une coche. Sinon, j'ai juste l'air de... C'est un peu ça. Là, on a juste dit on veut s'en aller mais on va aller manger une poutine avant qui est à deux minutes à pied. Le bord est là, deux minutes à pied. Le restaurant était là, je suis sûr que vous étiez call c'est votre camp. C'est ça, mon poids. Je te le disais puis tu me criais après fuck you! Je quitte le podcast! Fait que là, Jay commence à nous texter aller tout chier. Tout le monde qui était avec nous, les cinq, on était tous des astis vidanges. Puis là, il dit OK, c'est fini. Prends un break, c'est fini. C'est le genre de choses que sur Patreon, je pourrais dire exactement pourquoi. Tu comprends? Si on compte vraiment le pourquoi, ça serait sur Patreon. mais... Pourquoi? Parce que t'es une astie de drama queen aussi, pas besoin du Patreon pour ça. Là, le soir, OK, attends. Là, j'arrive chez nous, je sais pas pourquoi j'avais autant pété une coche. J'étais sûr qu'il était parti, ça m'avait monté la tête, j'étais trop pété pour réaliser qu'il était finalement un casse-croute à deux minutes. C'est carré. Puis là, le soir, quand je recommence à reprendre mes moyens un peu, il y a une fille qui s'est pointée chez nous à 4h et quelques du matin puis tout le long que j'étais avec, j'étais là. Ah non, man, j'ai-tu vraiment quitté le podcast? Ben oui. Moi, je suis habitué de ces sauts d'humeur-là de Jay, fait que j'étais juste là, ben oui, check bien ça demain matin. Je l'ai rappelé le lendemain matin, il riait. Non, mais j'étais... Es-tu conscient que t'as crissé le podcast-là puis tu nous as tout envoyé chier? Ah ben, my bad big. Tu sais, c'était ça. Ah oui, c'était crissement ça. On est allé faire un... Le hike de, justement, mon dernier vlog, c'était direct le lendemain. Le lendemain. Tu sais, là... Ben, mettons, je pense que ça arrive plus souvent quand c'est une fille, tu sais, ils sont genre cinq filles puis la fille qui pète la coche, là, parce que ça fait pas son affaire, là, puis qui gâche le party puis la sourire à tout le monde, Ben là, j'étais ce gars-là puis il est stic que c'est de la merde. Il faut que je travaille là-dessus. Ah, tabarnak. Ben, je voulais pas vous le dire, mais désolé, man. Je voulais pas vous le dire. Il nous l'a jamais dit. En plus, il fallait que les caméras soient allumées. Jay a... Jay a ben trop d'orgueil pour se... s'excuser. Là, tu t'es... Ouais, c'est ça. Tu t'es pointé pour chercher ton stock silencieux parce qu'il avait laissé son stock chez nous. Tu savais pas trop que je t'es réveillé. Je savais pas dans quel contexte je me pointais. Tu savais pas si j'étais encore en tabarnak. J'arrive, je fais « My bad, je lâche pas le podcast. » C'est ça. C'est ça, parce qu'Emil, il commence à travailler avec puis à plus se connaître. Fait que ces sauts d'humeur-là, je pense, ça l'affecte encore un peu plus, mais il comprend que Jay, c'est une bonne drama queen. C'est ça. Mais moi, man, je me suis assez fait de varloper le poireau par ce coco-là pour savoir que c'est... J'ai pas tant à drama queen. Quand t'es chaud, ben c'est ça. La dernière fois, c'était que j'avais autant senti genre fâché pour aucune raison. C'était genre il y a 4 ans en revenant du délice. Puis là, j'avais ressenti ça en même affaire. J'étais comme bon, ben si la prochaine est dans 4 ans, c'est pas si pire, là. J'avais genre... J'étais en tabarnak, mais pourquoi? J'suis tellement un loser, là. Ouais, ça, on le sait. OK, gang, on passe à la prochaine histoire, parce que là, ça va être beau, c'est un peu gênant de me faire traiter de drama queen depuis tantôt. Les segments de nos sponsors, encore une fois, gros shout-out, Salvatore, la meilleure pizza en ville disponible partout. Allez, pognez votre pizza. Ma petit badon, ils remplissent ma bedaine. Puis aussi, notre autre sponsor, Eros et compagnie. Avec le segment Célibataire, ce qu'on veut, c'est que dans les commentaires, vous nous écriviez des segments de votre vie de célibataire. Pas juste des histoires de date, pas juste des histoires de couchette. Non, non, il arrive tout le temps des nouveaux événements quand t'es en célibat. Comme moi, ce qui m'est arrivé quand je suis tombé célibataire pour la première fois, c'est que j'ai fait l'expérience de voyager tout seul. J'avais voyagé beaucoup, mais toujours avec mon ex, toujours en groupe. Là, je me suis ramassé à Hawaii tout seul, man. C'était complètement débile. T'as pas ta mère, t'as pas tes repères, t'as pas ta blonde pour te faire à manger ou te caresser comme un petit nounours, mon gars. Puis il m'est arrivé des histoires complètement fuckées. J'étais dans un restaurant, man. Puis il y a une madame de 50 ans qui ne me lâchait pas. Elle était vraiment, vraiment pas chaude. Puis je me suis fait harceler, man. Je me suis fait harceler par la madame. Elle voulait mon numéro, elle voulait ma chambre d'hôtel, mais je disais non, je disais non, je disais non. Puis elle me lâchait pas, man. C'est ça ton histoire? Non, mais en voulant dire que si j'avais été avec ma blonde, ça m'aurait pas arrivé. J'étais un petit cul de 20 ans tout seul dans le bord. La fille, elle me spotait puis elle me chassait comme je me suis jamais fait chasser. Non, mais c'est sûr que sur le moment, ça devait être... C'était fucké. OK, c'est juste que sur ton histoire, c'est genre... Oui, c'est ça. J'avais pas fini le punch, c'était de me faire chasser de même. T'aimes-tu ça te faire chasser, toi? Ou t'aimes mieux être le gars? Par une madame de 50 ans qui a soif puis qui veut me sucer le jus comme un monsieur popsicle? Non, vraiment pas. Mais mettons au bord, t'es-tu quelqu'un qui veut se faire chasser ou t'aimes mieux chasser? C'est bien plus ça de se faire chasser. Moi, j'aime mieux me faire chasser. J'aime mieux me faire chasser. Les filles, j'aime mieux me faire chasser. Les âmes, j'aime mieux me faire chasser. Oui, puis non, parce que... Je sais pas, les filles chassent pas tant que ça, man. Mais non, les filles. Je pense pas que ça... Non seulement ça chasse pas... Fait que souvent, c'est pas les... Je sais pas comment dire ça, mais c'est pas les bonnes qui viennent chasser. Ben, c'est pas pas les bonnes qui viennent chasser, c'est... Je pense, les filles, man, détrompez-moi si je me trompe, mais en majorité, les filles feront pas le premier pas. Ils vont faire... Ils vont faire comprendre qu'ils te watchent pis tout, mais ils viendront pas dire « Yo, yo, je veux manger ton pénis. » Non, c'est vrai, man. Non. Ça m'est jamais arrivé. Faites-le, les filles. Si jamais... Moi, je serais bien à l'aise avec ça. Mais en parlant d'histoire, on vous avait dit qu'on allait lire une couple de vos histoires. On en a choisi une bonne. Une très bonne. Mais là, il n'y a pas trouvé encore. Restez après l'histoire, on va vous compter notre expérience avec nos cadeaux qu'on a reçus derrière ce dernier coup. En passant, ces objets-là, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires « En passant, les jouets sexuels, c'est pas juste pour le monde célibataire. Ça peut être très utile en couple. » Non, c'est vrai, man. Regarde, moi, j'ai un jouet pour célibataire, mais si t'es intelligent, tu sors le coco, mon coco, pis ça, ça vibre pour bœuf le clac, man. Regarde. Pis crémois, là, tu sors ça à ta cocotte ou à une first date ou à un one night, là. Man, ça va squirt everywhere, partout dans les glasses. L'éche-fucking-go, non, mais pour vrai, Eros et compagnie, c'est pas juste pour les célibataires, là. Man, il y a des jeux, il y a des chandelles érotiques, il y a des cassettes pour écouter du cul, il y a des strap-on, il y a des straps pour s'attacher au plafond, il y a tout ce qu'il faut pour se faire un maximum de plaisir. On devrait y aller pour faire une vidéo, genre. Sais-tu que j'ai essayé un bas de plug? Non. Toi? Non, man. Bon, ben, moi non plus. Fait qu'on va y aller avec une anecdote de célibataires. V'là deux semaines, on vous avait demandé sur notre YouTube de nous envoyer vos meilleures anecdotes de célibataires. On en a filtrées. Aujourd'hui, j'y vais avec celle-ci. La fois où j'ai été en art visuel, pis que mon coloc a ramené une naine du bord à l'appart avec 6-7 personnes, pis qu'on startait une orgie dans une chambre. Je me rappellerai toujours du deuxième coloc qui attendait la pizza dans le salon avec la naine, pis le moment avec le bruit en background d'une orgie avec le livreur de pizza qui savait absolument pas comment réagir. En tout cas, great moment célibataire. C'est charlotte à qui, ça? Ben, charlotte à Joe Blow et sur son nom YouTube, Alfred Petersburg. Let's fucking go. Merci à Joe Blow d'avoir participé au segment célibataire. Oubliez pas, écrivez-nous votre segment célibataire célibataire, une histoire spéciale qui est arrivée. Non, man, pas un segment célibataire. Comptez-nous une expérience avec un... Un jouet, ou un crise de base. C'est bon, ça. Fait que... OK, parlant de ça, man, j'ai une petite histoire. OK, fait que là, on vous avait dit qu'on allait essayer ces affaires-là. Là, je reviens chez nous parce que finalement, on l'a pas fait dans la douche back-to-back, moi pis Emile. Oui, parce qu'on a même pas eu le temps. On a pas eu le temps, on a pas eu le temps. Là, j'arrive, pis ça vibre une vitesse pis j'essaye ça pis je suis comme ouais, OK, tu sais, correct. Mais là, là, je le laisse là. Là, avant hier, j'étais avec une fille pis la fille, elle voit ça à côté de mon lit, elle me dit « Chris, t'as un beau petit jouet que t'as là avec le lit à côté. » Je suis là, c'est mon sponsor du podcast pis tout. Pis là, elle le pogne. Pis là, quand ça joue avec, il y a des modes. Il y a des vitesses. Oui, il y a des modes. Fait que genre, soit que tu peux augmenter l'intensité. Moi, je l'avais mis au plus faible, c'est pour ça que j'étais comme OK, correct. Mais finalement, c'est fort en tabarnak, le plus faible. Ça vibre en tabarnak. Mais genre, c'est-tu excitant, la vibration? Ben, c'est... Faut que tu l'essayes pour savoir. Je pense pas que tout le monde va aimer ça, mais je suis quand même aimé ça, même. Ça doit rendre le battre l'homme. Mais aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a aussi des vitesses, ça fait genre, tu peux le mettre, genre ça fait genre des rythmes différents. Fait que ça fait genre des dit-dit dans ton bas. Excitation par intermittence? C'est quand même OK, genre, faut que tu l'essayes. Si tu as le goût d'une expérience sexuelle, essaie-le, man, je suis pas déçu. Pas en tout. Toi, le beau-froid? Moi, j'ai pas de vibration, mais c'est fucking légendaire, le cadeau qu'ils m'ont donné. Là, j'ai quasiment peur de le dévisser. Il est plein. Fait qu'on va le laisser de même. Mais c'est... Ben non, montre-nous ça, Steve. OK, je vais vous le montrer. Moi, là, on voit le bas du jouet, c'est comme une suce que tu peux plotter dans le mur. Tu l'as-tu ploté dans le mur pour le zigner? Ça, honnêtement, je l'ai pas encore fait. J'ai demandé après le lendemain. Il a dit, je suis pas encore rendu le zigner. Probablement que je mentirais si je disais que je le ferais jamais, mais ça va être un dimanche où j'ai vraiment rien à casser, mettons. Une longue journée qui pleut. Mais tu nous en reparleras. Je vais vous en reparler. Dès que je le pine dans le mur, c'est sûr, je vais avoir un segment là-dessus. Mais là, pour là, je l'ai essayé à l'ancienne. À mi-tene? À mi-tene. Là, ça, je sais pas si on le voit bien, pis t'es genre zoome pas là-dessus, mais il y a le côté... Est-ce que c'est les deux? Ben oui, c'est malade, man. Le côté bouche, il y a genre une langue d'intégrer, pis le côté vagin, ben, c'est un vagin. Pis il y a vraiment une différence de sensation, honnêtement, entre les deux côtés. Fait que ça, conseil à la maison, moi, ce que je fais, je commence vagin, je leur swing bouche, pis je finis vagin. Mais ça, chacun a sa propre recette. C'est peut-être trop de détails, mais moi, c'est ce que je conseille. Pis ça, c'est le côté bouche, pis je vais vous présenter le côté vag. Je vais pas dire que ça dégoûte aussi. Ça, c'est le vagin. Pis si ça ressemble à la réalité, c'est la question que Brendan vient de me poser. Côté sensation, oui, tu sais, mets bien du lubrifiant, mais genre, c'est sûr, bon, t'as pas la chaleur d'un vrai vagin, mais genre, sensation, sensation, là, t'as le confort, genre, t'as l'impression d'être bien confortable. Moi, j'ai le Casper Masturbator, pis pour vrai, c'est une putain de souris, mon gars. Tu te ranges le sac à gosses là-dedans. Après ça, t'allumes le petit coco que je viens de vous montrer qui est intégré. C'est ça que je t'imagine. Que tu peux utiliser avec ta cocotte. Tu te ranges ça là. C'est comme un peu jouer avec une manette de Wii, man. Là, tu te pompes à le battre un peu, man. C'est parfait pour s'astiquer le manche. Tu remplis ça de lubbe, pis tu te pars un petit film, mon gars, pis à schlacadac, mon homme, ça vient partout d'un glaciste. Pour vrai, je suis vraiment heureux que je puisse me crosser dans la même mitaine que Jay Scott. Je t'imagine tellement, Frank, t'installer avec ton pas de cul. Ah, ouais, man. Moi, c'est ça l'affaire. C'est après que je trouve un petit peu plus rough. Après être venu? Après être venu, t'es tout plein de l'eau. Il faut quasiment prendre une douche. Il faut que tu tasses une big. T'as ça, t'as ça. Mais nous, on les a reçu en cadeau. On n'était peut-être pas prêts mentalement, mais quand tu t'achètes ça, t'es prêt à te crosser solide. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, je pense, pour le monde en couple qui se fait un petit bout qui veulent peut-être rendre ça un peu plus spicy parce qu'au moins, t'es un quelqu'un. Ouais, pour vrai, mon coco, si t'as vraiment envie de gâter ta cocotte, tu prends les devants, tu vas acheter un jeu, tu vas acheter un jouet puis tu y sors ça. Crémouille, tu vas passer une soirée complètement pétée! Esti! C'est sûr que oui parce que la fille, elle fait, Chris, il a fait un effort pour que notre vie sexuelle upgrade. La pioche n'a pas encore fait le move, mais il pense. Il l'a fait, il l'a dit l'autre jour. 3 vibrateurs à un jeu. Hey! Sureros et compagnie dot com, baby! T'as utilisé le code Prends 15, mon homme! Yes, sir! C'est le code pour sauver 15% sur tout ce qu'il y a sur le site en magasin. Je pense que c'est pas loin de 25 succursales au Québec, man! Juste pour changer de sujet, Saint-The-Prince vient de me texter à cause qu'il a vu ma story qu'on filmait un podcast d'or. Il a dit « Hey, man, filmez devant la F1. on t'a dit il y a deux jours qu'on faisait exactement ça! » Il allume, là, le petit minou. Parce que hier, on est sortis au bar et on a bu back-to-back des shots. Pas moi, parce que je suis sober frank, mais eux, ils ont bu une 30-40 cochonne et il est devenu rouge! « Ah oui, hein! » « Hey, à la maison, on a pris une petite pause de technique, mais rentre-ça dans ton Chris de calendrier. Le 23 de 5 à 7, on pre-drink en live sur Patreon. Fait que l'éche-fucking-bitch, man! » « Frank Degros! » Je trouvais ça intéressant d'amener ça sur le podcast parce que vous, à la maison, je suis pas mal sûr que vous êtes intéressés par cette question. C'est comment dronner un podcast et, non le moindre, le podcast le plus G du Québec? Attends, je reprends la question. Elle a dit « Hey, t'es donc bien petit? » C'est comment, « Renaud, un podcast? » C'est tout le temps, ça! » C'est qui qui a dit ça dans l'ascenseur hier? Il y a juste quelqu'un qui nous regarde bien sérieux. Elle nous reconnaît. Chris, c'est bien petit. Puis pas d'autres commentaires. Non, c'est pas ça. Elle a dit « Chris, vous êtes bien G. » J'ai compris G aussi. Oui, G. Elle a dit G. Oui, elle nous a pas retenu. J'ai compris G, mais elle t'a dit petit puis je trouvais que ça faisait plus de sens. Non, non. Elle nous a pas retenu la fin. Elle t'a dit de petit puis elle parlait plus. Elle peut dire qu'on était G ces semaines-là. Non, non, on est fucking G. Mais oui, man, c'est quand même à Renaud un podcast. Moi, je veux savoir le beau frère en premier parce que, tu sais, t'as jamais été devant la caméra. Oui, c'est vraiment mais c'est de la job honestie. C'est du stress puis il y a de la pression puis il faut tout le temps que tu sois on puis que tu sois prêt quand il y a les caméras puis il y a plein de jobs en dehors du podcast que peut-être que le monde pense pas. Oui, mais cette pression-là, je pense parce que c'est nous qui on met notre podcast à un certain niveau. C'est ça, c'est de la bonne pression. Je dis ça, mais je fais crissement pas ma victime de c'est dur ce qu'on fait. C'est vraiment fucking trippant ce qu'on fait puis les trois, on trippe et on réalise des rêves à toutes les semaines quasiment. Ce que je veux dire aussi c'est qu'on pourrait tout le temps filmer ça dans le même studio ça soit tout le temps CT, plug and play mais on aime ça make it different on aime ça pousser notre art à un autre niveau. C'est ça, ça a l'air de rien mais on fait des clips sur TikTok à toutes les semaines on en fait sur Instagram on pose des clips sur YouTube on a des monteurs qui travaillent temps plein à juste préparer le montage à faire les clips faire les thumbnails il y a vraiment beaucoup de travail de post-prod. Shout-out Louis Simmen Gros shout-out pose plus de 100 heures par semaine à faire les clips que vous voyez sur TikTok Ouais, ouais, ouais ben là il s'est amélioré pis il fait pas mal moins d'heures il faut donner plus de job quand on lit ça va t'être beau j'arrive sur le gun mais c'est pas tant que ça toi mon Jay c'est comment de rien faire sur un podcast? C'est comment d'être le petit Ok, nous là je vais vous expliquer on montre tout le setup lui il vire en rond pis tout ce qu'il fait c'est prendre des stories pis faire sa grosse crise de princesse Je suis le gars de marketing pis après ça on va au casse-croûte pis ça nous envoie chier allons à tour de brun Non mais pour vrai c'est pas vrai ce qu'ils disent en passant je suis pas une Jamba Queen Sérieusement là ça va faire 4 ans que je fais des vidéos pis le podcast je pense c'est ce que je sens qui est le plus fait pour moi à cause de je pense que je suis rendu live dans ma vie mais aussi les opportunités que ça va amener comme je dis ça va être plus gros que tout le monde en parle je le vois déjà ça fait même pas encore 4 mois que c'est commencé ce projet là on rencontre du monde fou je travaille avec une équipe j'ai finalement une équipe que je peux travailler avec je me sens pas tout seul là-dedans c'est malade je sais pas comment dire ça pis en plus maintenant je me fais même plus reconnaître comme GMT le YouTuber je me fais reconnaître comme le gars du podcast pis honnêtement j'aime ça pis on en reçoit tellement plus d'amour quand on vous voit en public depuis qu'il y a le podcast pis ça ça fait tellement du bien tu sais les vidéos le monde pensait qu'on était des esticolons on est des esticolons mais on s'est podcastés ça a créé un rapprochement avec vous mes cocos pis ça fait vraiment du bien de voir que ce qu'on raconte ben vous relate avec ça imagine avec le Patreon maintenant l'esh fucking go vous allez savoir ce que je goûte comment tu trouves ça René un podcast parce que attends attends je veux un peu commencer pour Frank parce que Frank moi je l'ai connu avant YouTube tu sais pas longtemps parce qu'on a pas mal tout de suite tombé là-dedans mais en un an là ce gars-là c'est pas le même gars man non vraiment pas moi j'adore ça parce que je me sens à mon meilleur surprends break ça fait 10 ans que je suis dans le domaine des affaires j'ai étudié beaucoup de choses comme le développement personnel le mindset pis le monde des affaires pis le divorce pis le divorce pis ça fait un an aussi que je suis dans le monde du YouTube pis je merge ça tout ensemble en ce moment pis je me sens vraiment à mon meilleur parce que je peux développer toutes les skills que j'ai appris durant les 10 dernières années on dirait que je me suis formé dans mes 10 dernières années toutes mes expériences de vie ont mené à ce projet-là parce que tout ce que j'ai appris merge ensemble je sais que ça fait deux fois je le dis mais ça me fait vraiment du bien de voir que je suis compétent dans ce que je fais non autant devant la caméra que dernière la caméra parce que je suis entouré d'une gang de jeunes de 20 ans 22 ans pis caliste qui oublient des affaires fait qu'il faut tout le temps je suis là comme la semaine passée on podcastait on était 5 ben les deux beaux autres techniques ils ont oublié d'aller louer un micro ouais mais au moins les gars de 20 ans ils écrivent pas thumbnail thumb line hein c'est ça thumb line ce que je veux vous dire grosso merdo c'est que ça me fait vraiment plaisir d'être là pis je sais que je parle même pas de que c'est comment runner un podcast mais c'est ben oui man c'est qu'est-ce que ça t'a apporté parce que sérieux sérieux c'est calme mais ça a vraiment changé notre vie t'sais mon idole moi c'est Logan Paul pis lui il disait à quel point son podcast a changé sa vie j'ai dit ok c'est vrai en tabarnak c'est comme c'est G t'sais c'est fucking G je vais texter Lisanne Nadeau pour la je suis vraiment pogné là-dessus je suis désolé non mais c'est ça man que je dis Frank qui était même pas capable de dire salut à une fille là t'as cruisé Lisanne Nadeau c'est fou j'suis fucking go man j'suis à mon meilleur pour tout pour vous c'est ça ça apporte des expériences négocier avec les sponsors booker des invités on est rendu à 7 ou 8 employés dans le business ça roule gaz au fond pis avec le nouveau Patreon qu'on vient de lancer on veut être 75-12 sur le rooftop pour vous faire le meilleur podcast au Québec let's fucking go man pis nos projets futurs man on prend embarqué là-dessus qu'est-ce qui s'en vient qu'on prend un break parce que on a vraiment beaucoup de choses de prévu pis court, moyen, long terme on fait ça short and sweet je sais pas si on l'a dit dans les derniers podcasts mais on a un été tellement chargé man Big je pense qu'au mois de juillet j'ai de quoi à tout tout tous les jours man on dit tout exactement ce qu'on fait cet été moyen, long terme moyen, long terme où est-ce qu'on voudrait se rendre avec ça ça veut pas dire tout va se concrétiser nécessairement on pourrait commencer avec la F1 en fin de semaine qui s'en vient les deux podcasts qu'on tourne c'est quand même deux gros crises de podcasts pis ça justement on va les sortir d'avance sur Patreon c'est des estides gros invités qu'on va recevoir vendredi à F1 avec les chars qui passent dans le VIP Monster on va avoir Hélène Boudreau la fille de l'UQAM l'esh fucking go man ça ça va être fucking sick qui est rendue une star du Québec ben oui tout le monde sait c'est qui la OnlyFanGirls par excellence pis le samedi on reçoit Max Paro médaillé d'or olympique de cette année pis il a aussi combattu le cancer mon coco on va avoir des segments exclusifs pour vous avec ces deux personnes c'est sûr abonne-toi à notre Patreon si tu veux savoir tout ce qui se passe là-dessus on va recevoir un champion olympique Max Paro si vous ne connaissez pas c'est qui son histoire de vie il devrait avoir un film dessus c'est vraiment une légende allez voir ça on pourrait dire à Léo qu'il fasse un reportage dessus ouais Léo devrait faire un reportage ce qui est fucking sick c'est que pour ceux qui ne sont pas au courant je ne sais pas comment vous faites pour ne pas être au courant si vous écoutez notre podcast mais on est les premiers youtubers sponsored par Monster puis Monster c'est justement à cause de Monster qu'on peut avoir Max Paro parce que lui aussi il est sponsor de Monster puis on a des crises de gros noms qui s'en viennent avec Monster que là on ne va pas vous dévoiler tout de suite mais eux autres ils ont accès à du gros monde puis ça c'est fucking sick gros shout out de Monster puis on va vous chier une pelletée de contenu parce qu'on est aussi des youtubers moi c'est Draper Nation puis tu as aussi GNT Production grâce à Monster on va avoir accès à des parties exclusives des diners exclusifs on va essayer de vous vloguer ça behind the scene pour vous montrer la vie de G qu'on a grâce à cette aventure c'est une aventure puis après ça après la F1 c'est quoi qui s'en vient? ben grosso merdo c'est son port pour Calgary c'est fou ça on va dans le plus gros stade de rodeo dans le Country Land le Stampede de Calgary voir du rodeo pendant 4-5 jours après ça road trip attends attends ce qui est fucking sick c'est qu'il y a un dress code là-bas puis t'es obligé tu peux pas rentrer si t'es pas habillé en cowboy faut un chapeau de cowboy asti que ça va être bon mais tu peux-tu arriver en t-shirt ou ça te prend la type nous vu qu'on est sponsorisé Monster on va avoir des accès VIP puis dans ces places-là faut vraiment être cowboy inclut le chapeau de cowboy après ça on part dans les rushers roadie with the boys pour filmer des vidéos mais aussi des podcasts on veut faire des podcasts mobiles imagine là on est à Banff puis il y a la classique vue toute l'instababe puis il y a les gars qui prend un break qui podcast devant lèche fucking go man t'as rien de plus beau que ça on va à Banff on va aussi dans la vallée de l'Okanagan à Kelowna à peu près deux nuits là-bas après ça on descend j'en ai même pas parlé aux boys c'est tout de moi qui organise ça parce que je suis le gars le plus G du Québec après ça on descend à Vancouver pour podcaster un artiste qui est around the world ça on va garder la surprise on garde ça la surprise ça on garde la surprise puis ça va être notre première interview en anglais par exemple ouais Frank qui parle en anglais je pratique mon anglais pour vrai puis après ça on part 11 jours on en revient 3 jours plus tard on part chez Agat à Barnac ouais puis 5 jours plus tard on part à Ilsonic mon homme Ilsonic ah oui puis avant la F1 non entre la F1 puis Calgary on va à Escapade aussi ouais on va être à Escapade on sait qu'Escapade c'est populaire à tous ceux qui vont être à Escapade Ottawa venez prendre une photo avec nous venez nous dire salut ou nous donner un esti de bon Popsicle parce qu'il va faire chaud pour Bœuf bon fait que jeudi c'est à Saint-Jean-Baptiste ça va être notre retour au studio parce que là ça fait quoi genre 3-4 épisodes qu'on a sorti à l'extérieur 3 épisodes en ligne celle-là c'est la deuxième excusez-moi de changer on a-tu payé par comment ok non c'est pas bon ce que je viens de dire on a pas payé mon je l'ai payé mais là on est en retard fait qu'il faut qu'on clanche oh 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 il faut closer ça c'est qu'on est béé c'est vrai hey Saint-Jean-Baptiste on fait le live petit rappel 5 à 7 heures ça va être exclusif sur Patreon man le podcast Alizante il est disponible live si tu veux aller voir ça la drop d'été de Petit Roi arrive à très grand pas stay tuned si tu veux des rabais de 15% mon gars tu vas t'abonner au forfait Patreon les vacances du boss pis t'as 15% fait que tu sauves déjà sur ton cash so stay tuned merci hey attends je viens de penser tout le monde qui va venir brosser avec nous à Saint-Jean là c'est sûr qu'on sort je sais pas où mais c'est sûr qu'il va y avoir des événements fait que c'est sûr qu'on va sortir justement dans le live le live on va décider c'est où qu'on sort parce qu'on pre-drink fait qu'on va vous tenir au courant fait que si vous voulez brosser venez avec nous pre-drink dans le live venez faire partie de la famille sur le Patreon le plus G du monde les FOKING GO merci à Eros et compagnie de sponsoriser notre podcast merci à Pisa Salvatore de remplir nos babettes bedons j'ai mal à ma bedaine justement on s'en va chercher on s'en va chercher une bonne pizza Salvatore live j'ai faim moi je pense je vais opter pour les ailes de poulet Tao c'est une putain de tuerie moi la québécoise la bonne pizza québécoise c'est la poutine général Tao c'est la meilleure ouais avec les petits poulets popcorn c'est ça la couche allez let's FOKING GO gang allez sur Patreon si vous voulez voir l'interview avec Lisanne c'est FOKING FIRE on sait que c'était court comme épisode mais c'était juste le lancement de notre plus gros projet à la vie pis je suis FOKING CONTENT d'être avec vous let's FOKING GO shoutout encore au loft du trésor pour le spot pis si t'as un spot G que tu veux qu'on vienne faire notre podcast écris-nous sur Patreon ou sur Instagram ça va nous faire plaisir de te répondre pis on est around the world ok mes coquins le podcast tire à sa fin c'est ciao merci d'avoir été là le podcast de Lisanne est disponible le podcast de Lisanne est disponible live sur Patreon take it easy fam je vais faire comme mon idol Logan take it easy fam peace c'est ciao j'ai j'ai pris le temps de dire à Jay de pas m'arroser avec l'astie de champagne parce que le setup est rendu plein de sauce pis là man je vais être collant pour boeuf le claque il s'en contre-torche c'est ça de gérer pis de rouler un podcast avec des enfants t'as l'air d'une key big prends un break pour l'été prends un break toute l'année